Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles du jeu matière-matière. Un jeu dans lequel on manipule le modèle atomique et c'est la formule chimique de plusieurs molécules qui sont dessinées sur des simples cartes. Il y a un total de 59 cartes dans le jeu et faites à noter qu'il y a uniquement et toujours deux molécules identiques sur deux cartes. Prenons par exemple les deux premières cartes ici, la molécule d'ammoniac NH3, son modèle et la formule sont identiques. On peut faire la même chose, le même exercice entre chacune des cartes. Il y aura uniquement et toujours deux molécules identiques. Parfois, il s'agit de la même formule, bien entendu, puisque c'est une espèce de brassage d'ensemble des formules et des modèles présentés. Donc, ça peut être également uniquement les modèles qui sont identiques. Le jeu se joue de 1 à 6 joueurs. Vous aurez donc besoin pour jouer de l'ensemble de vos coéquipiers et coéquipières. Vous avez besoin des 49 cartes matière ainsi que des 10 cartes métamatières. C'est des cartes additionnelles un peu plus faciles à jouer qui sont repérables par le fameux logo dans la partie supérieure ici. Donc, elles contiennent un critère. Par exemple, ici, je cherche une molécule contenant un minimum de 4 atomes. Donc, elles sont plus faciles parce qu'en général, il n'y a plus d'une molécule qui correspond au critère. Vous pourriez avoir, par exemple, on cherche une molécule d'éléments. On se retrouve à avoir un ensemble de molécules qui correspondent au critère. Une molécule contenant au moins un atome d'oxygène ici. Donc, comment mettre en place le jeu? Simplement prendre l'ensemble des cartes, les mélanger, bien les mélanger, et prendre, piocher les deux premières cartes, les placer au centre de la table à la vue de tous. Vous prenez l'ensemble des cartes restantes et les vous distribuez également auprès de l'ensemble des joueurs le plus également possible. Chaque joueur et joueuse prend les deux premières cartes de sa pioche et là, la course est commencée. C'est à la première personne à repérer entre deux cartes, une de ses propres cartes et une des cartes au centre de la table, une molécule identique. Elle pointe, elle nomme ou elle identifie d'une quelconque façon les deux molécules identiques et place sa propre carte par-dessus la carte au centre de la table. et elle repioche une nouvelle carte de sa pioche personnelle. Le jeu se poursuit, donc chaque joueur joue simultanément et les cartes au centre de la table finissent par changer de couleur puisque lorsqu'on repère, on rajoute une carte au centre de la table qui est nouvelle et on pioche une nouvelle carte jusqu'à ce qu'une des pioches, en fait la première personne à vider sa pioche, gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Il y a certaines variantes du jeu disponibles et inscrites sur la carte additionnelle, la soixantième carte disponible dans l'ensemble des cartes. Ceux qui veulent se procurer le jeu, vous avez la possibilité d'aller sur le site web de Game Crafter et taper simplement « Matière, matière ». Vous allez pouvoir vous commander une copie. Voici ce qui complète cette vidéo d'explication des règles du jeu. « Matière, matière ». Merci.